C'est ça, allez le ballon pour Ouzadji avec attention ce ballon piqué pour la tête et il y aura peut-être une main et une main et ça sera un pénalty ça sera un pénalty, pénalty pour Luzma, une faute de main dans la surface et un carton jaune et le deuxième pénalty de ce match, deuxième pénalty pour les rouges et noirs Malheureusement devoir expliquer à ses coéquipiers, oui qu'il a commis une faute de main C'est sûr, on va le revoir d'ailleurs ici, on va le revoir ici, regardez ici, qu'est-ce que vous en pensez Rabat C'est pas, on va le revoir ici, peut-être un peu mieux, c'est pas flagrant ici, c'est très léger Difficilement, je pense que l'arbitre était bien placé pour voir s'il y avait plein On va faire confiance à l'arbitre, c'est donc un pénalty Karim Razi qui a pris beaucoup d'élan, beaucoup d'élan pour Razi Razi face à Kial, Razi pied droit et ça a bruit, c'est but et ça rentre Et but, égalisation de l'équipe de Luzma, Karim Razi qui permet à l'équipe de Luzma de revenir de partout dans ce match Et on est heureux, heureux de montrer son maillot à ses supporters rouges et noirs Vous voyez les rossonneries de Saïdi qui viennent d'égaliser de partout Il était temps Rabat Oui, oui, tout à fait Il était temps parce que là, ils ont dominé constamment C'est le deuxième mi-temps et ils ont eu pas mal d'occasion Et heureusement que là, l'expérience notamment de Razi Mais par contre, il a pris un carton jaune gâtement devant son maillot Oui, ça, ça, oui, ça, c'est assez bien Ça, c'est une faute très bête et il a jeté son maillot Donc du coup, il a pris un carton jaune Parce qu'il met, moi, son équipe en difficulté Oui Il est parfaitement tiré cette fois-ci Même côté que tout à l'heure Alors, sur la suite, c'est un carton jaune